Bonjour Bessin, j'aurais préféré que vous soyez avec moi et savoir. Aujourd'hui, notre leçon, c'est la longueur d'un cercle et on l'appelle aussi périmètre du disque. Pourquoi ça s'appelle longueur d'un cercle ou bien périmètre du disque? La longueur d'un cercle, on sait que le cercle c'est l'ensemble de ces points qu'on a tracés avec le compas. La longueur du cercle, c'est-à-dire la mesure de cette ligne-là. On l'appelle périmètre du disque parce que vous savez que le disque est dedans et le cercle, c'est son pourtour, c'est son périmètre. Donc, pour trouver le périmètre d'un disque, il faut mesurer cette ligne courte. Mais vous savez qu'on ne peut pas mesurer avec la règle. Donc, les mathématiciens grecs ont essayé plusieurs fois de trouver une règle qui nous permet de trouver le périmètre d'un cercle. Ils ont cherché plusieurs cercle, comme ce ouvert que j'ai en main, ils ont essayé avec une ficelle, ils ont entouré, ils ont trouvé une certaine mesure. Parce que chaque tour, ça représente un périmètre. Donc, ils ont mesuré et ils peuvent mesurer le diamètre. Donc, maintenant, ils ont cherché un autre cercle et encore, ils ont marqué tout ça. Ils ont trouvé que plus le diamètre est grand, plus le cercle est grand. Ou bien, le périmètre du disque est grand. Donc, ils ont trouvé un certain rapport. Ils ont dit, chaque fois que le diamètre est plus grand, le périmètre sera plus grand. Ils ont dit, très bien. Donc, si on trouve un rapport, s'il est deux fois plus grand, alors on va faire diamètre fois deux. S'il est trois fois plus grand, on va faire diamètre fois trois, quatre fois plus grand, diamètre fois quatre. Mais ils ont trouvé, avec plusieurs expériences qu'ils ont fait, que ce nombre n'a pas changé. Il est à peu près 3,14 fois plus grand que le diamètre. Donc, il suffit de connaître le diamètre du cercle. Supposons que le diamètre de ce cercle égale à deux centimètres, il va être plus petit. Donc, comment je veux trouver ? On a dit que le périmètre est 3,14 fois plus grand que ce diamètre. Donc, je fais le périmètre égale diamètre fois 3,14. Et on a appelé, parce que ce sont des mathématiciens grecs, on a appelé cette valeur pi. Et on l'écrit de cette manière et ça se dit pi. Et elle est toujours à peu près égale à 3,14. Mais on a fixé cette valeur, maintenant dans vos calculs, qu'on n'avait qu'à retenir cette règle. J'applique la règle égale. Je remplace diamètre par deux. Voilà, deux fois 3,14. Et je trouve le périmètre, la mesure. Deux fois quatre, oui. Deux fois un, deux. Deux fois trois, six. Deux chiffres après la végule. Voilà, le périmètre, une mesure 6,28. C'est très simple. Donc, une simple application à la règle. Voilà la première règle. Périmètre égale diamètre fois pi. Maintenant, si on me donne le rayon. Vous savez que le rayon, le diamètre, c'est la corde qui passe par le centre et qui joint d'autres points du cercle. Le rayon, c'est la moitié. Donc, supposons que le rayon égale 4 cm. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Le diamètre, ce n'est pas le double du rayon. Donc, j'ai écrit périmètre égale rayon fois 2, fois 3,14. Je n'ai rien changé. Seulement, j'ai remplacé le diamètre par rayon fois 2, que tout le monde connaît. Voilà. Donc, maintenant, rayon, c'est 4, fois 2, fois 3,14. Et je clique la règle. 4 fois 2, 8, fois 3,14. Je n'ai qu'à multiplier 8 fois 4, 32. 2 et je retiens 3. 8 fois 1, 8 et 3, 11. Et je retiens 1. 8 fois 3, 24 et 1, 25. 2 chiffres après la virgule. Voilà, je mets la virgule. Voilà ce qu'il faut retenir et faire une application directe. Si on vous donne le diamètre, je fais diamètre fois pi. Si on me donne le rayon, rayon fois 2, fois pi. Passons au livre, maintenant. Au numéro 2 dans votre livre. Ici, vous allez compléter ce tableau. Lorsque j'ai le rayon, pour trouver le périmètre, je fais rayon fois 2. Donc, je passe, ici, je fais fois 2. Et puis, je fais fois pi, qui est 3,14. C'est très simple. Ici, j'ai le diamètre, fois 3,14. Pour trouver le rayon, je divise par 2. Mais ici, en principe, on fait une marche inverse. Je dois diviser par 3,14. Mais comme je vous ai encore appris la division, je peux travailler par tâtonnement. Je dis, quel est le diamètre, fois 3,14, qui m'a donné 3,14 en périmètre. Donc, c'est simple. Je trouve que les chiffres n'ont pas changé. Mais la virgule a sauté deux chiffres à droite. Donc, parfois, on a multiplié par 100. Voilà, c'est simple. J'ai trouvé que le diamètre est 100. Donc, vous écrivez 600. Pour trouver le rayon, on divise par 2. Et encore une remarque à propos du numéro 3. Une voiture électrique parcourt le circuit coloré en rouge sur cette vigueur. Ça veut dire, la voiture va circuler de A à B, et puis, sur le diamètre AB. Donc, la plupart des élèves me font périmètre, diamètre, qui est 12 fois pi, et ils divisent par 2. Mais quand je divise par 2, j'obtiens seulement ce demi-cercle. Parce que la voiture n'a pas circulé seulement sur le demi-cercle, elle a circulé aussi sur le diamètre. Je dois ajouter la mesure du diamètre. C'est tout. Et bon travail, les enfants. Voilà, vous pouvez faire la part 116, 117.